Demain à Versailles, les grandes eaux musicales, une opération très particulière à destination du public pour permettre à ce site historique si durement touché par la tempête de revivre. Reportage Gérard Dalmaz, Michel Vasseur. Bassin de l'Atone, l'un des favoris du parcours écrit par Louis XIV qui adorait ses jardins et tout leur plaisir. Le dimanche, les eaux musicales honorent l'oeuvre du souverain avec des morceaux composés pour la cour. Le fièvre du roi Soleil, c'est aussi le monde des arbres. 10 000 massacrés par la tempête de fin décembre. Certains avaient été plantés par Marie-Antoinette. Un peu partout dans le parc se distingue fort bien la trouée géante du chemin de la tornade. Ce qui touche la forêt touche le fameux chef amazonien Raoni. Il est venu spécialement au jardin du roi pour y planter un arbre originaire des Amériques. Cet arbre aura beaucoup de force et va vivre très longtemps. Dossier prioritaire de Versailles, la replantation. Dans 10 ans, espère-t-on, elle aura masqué l'hécatombe. Enlever le souverain qui est tombé, le traiter, acheter un nouvel arbre, le transporter, le planter, remettre en état le sol, ça fait une moyenne de 10 000 francs. 10 000 arbres à 10 000 francs. 100 millions assumés par l'État, le mécénat américain surtout, mais aussi les entrées du public. D'où grandes eaux musicales exceptionnelles. Demain samedi, un tour de clélire. La musique s'envole, les eaux aussi, que la fête commence. Si le spectacle en surface est étonnant, la cuisine souterraine ne l'est pas moins. Les 1200 jets d'eau sont alimentés par un réseau Louis XIVe plomb et joint de cuir, d'où quelques faiblesses sauf pour les tuyaux de dernière ère, ce qu'en t'empire quand même. 50 000 entrées les jours de grandes eaux musicales. Demain, le roi soleil n'aura même pas besoin de son pouvoir absolu pour exiger la foule. Patrimoine du monde, Versailles, blessé, ne peut qu'émouvoir le monde entier. ... ... ...